Borsail, qu'est-ce que tu fous Nézim là ? Il met du temps là, c'est quoi son délire ? Bon bah allez vas-y je l'appelle Vas-y appelle-le, c'est quoi ? C'est vrai qu'il n'est pas à l'heure là, il est déjà 19h et il n'est pas arrivé Je t'appelais à 17h avant que je sorte, je te dis j'arrive Je l'appelle, je l'appelle Ça craint hein Votre correspondant vous fait patienter en musique Ils ont des téléphones le mec, c'est président de la république J'ai appelé en fait c'est normal Il est en train de faire un contrat avec la Chine Acheter des milliards d'euros de contrefaçon pour ramener ça au blé On rappelle encore Qui ne tente rien, n'a toujours rien Mais même quand on tente on n'a rien Bon alors je vous explique entre temps Il devait être là préparé à manger Mais en fait nous on est déjà prêt à manger Mais il n'y a rien à manger La série elle est On explique la série aujourd'hui Quand ça sera mon tour Je vais ramener une assiette de, tu sais quoi ? De l'herbe et des cailloux Il mérite un, je te le jure Je vais ramener des cailloux à manger et de l'herbe Non mais t'es sérieux là ? Mais non ! Oh la la ! Et il y a aussi Parano qui n'est pas là Non mais là Parano lui, c'est monsieur star de lui-même Et l'autre c'est comme ça Alors je vais appeler qui ? Je ne sais même plus qui a appelé maintenant Et Abel il ne vient pas ? Tu sais avec le plan qu'on lui a fait hier Je pense qu'il fallait aller boire le restaurant avec sa femme Tu ne peux pas perdre sa journée Franchement tu fais une star academy avec eux, ils ne seront jamais là J'ai froid, j'ai faim, j'ai froid 10 minutes à quart d'heure T'es à 2 stations Ah ! T'es à 2 stations, 10 minutes à quart d'heure Il sera là pour celui qui te cuisine Mais je vais juste te signaler un truc Quand c'est pas toi qui cuisine logique Bah t'arrives un peu plus à l'heure que quand c'est toi qui cuisine Mais mauvaise nouvelle pour toi Le mec qui doit cuisiner, il sera pas là C'est sa vengeance Bah franchement là, ils sont vraiment pas sérieux là Grave, franchement c'est grave J'ai jamais vu ça Je crois que tu ne vais faire plus une série avec eux Eh les gars, il y a combien d'épisodes on doit faire ? 5, 7 épisodes, une semaine ? Une semaine Et on fait comment là ? Bah sinon après qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce qu'on pourra faire ? Alors on dit aux internautes aujourd'hui, bah voilà Nous on prépare la vengeance 3 Donc ceux qui veulent faire un dîner presque parfait Moi je dis un dîner presque parfait Mais en fait ça s'appelle le crunch chez Morsail Donc n'hésitez pas à nous contacter par message en bas Et nous on prendra votre truc pour la prochaine saison Cette saison là, elle est gâchée Mais vous inquiétez pas, la prochaine saison, il y a moins de gâchures Donc ceux qui s'affustinent, cuisiner et tout ça, n'hésitez pas On fait chacun notre tour, on refera la prochaine saison Sur la barre de description ils mettent un message Voilà, il y a aussi mon frère au Synox DVD et Synox tout court, mon frérot Grosse dédicace à lui, vous pouvez y aller voir sur sa chaîne à lui Vous pouvez y aller sur TomTom aussi Sur mon frérot, hélasi bien entendu Il y a aussi sur Titu TV, vous pouvez retrouver et faire vos propositions Ou sur ma propre chaîne, morceau officiel Morceau officiel, ouais Alors, c'est-à-dire quand quelqu'un il a la haine contre quelqu'un Si tu le descends pas, si tu le go, ah ouais vas-y 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 Le mec il va faire une dinguerie, après il va se retrouver en prison à vie Et après voilà, c'est lui qui mange la gamme Et il va faire souffrir peut-être une famille à côté C'est pour cela que c'est important d'être ouvert dans le monde Moi je suis ouvert dans le monde, je suis prêt à discuter avec tout le monde Et je sais de quoi je parle Et c'est incroyable, franchement tu sais quoi, j'ai appelé et je te promets Et je t'ai appelé avant de sortir J'ai appelé Rihanna, elle m'a répondu Eux je les appelle, j'arrive pas à les avoir Je suis sûr que Michael Jackson te répondrait Il est mort Il est parti le pauvre Ah il t'aurait répondu Bon, alors hop Parano parce qu'il nous a dit qu'il était là dans deux minutes Ca fait plus d'une demi-heure On relance Bah ça fait une demi-heure tu nous dis que t'arrives Et là ça fait une demi-heure après tu nous dis dans deux minutes Bah deux minutes c'est deux heures ou c'est deux minutes ? Tu es sur le chemin pour arriver là dans la ville Mais il faut pas être sur le chemin, il faut y aller là 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 Non écoute, il faut analyser ce qu'il a dit, je suis dans le chemin dans la ville C'est vraiment pas mal J'ai envie de marcher pour avancer Arrête de draguer les gonzesses et arrête de suivre des lits Sinon tu vas mettre deux jours pour arriver Parce qu'en fait je sais ce sont problèmes à Parano Il marche pour en direction la maison Dès qu'il voit une affaire il fait demi-tour Il fait ça toute sa journée Voilà, c'est pour ça qu'il met du retard Je pense, je pense Cours, viens en courant, ça va te faire du bien un peu Allez cours un peu, ça va te faire du sport Allez à tout de suite Je t'ai pas dit de niquer mon téléphone là Il a un portable mais ça lui ça rapporte Je vais appeler 118 218 pour Naisy Je vais pas dire que je l'appelle Regardez la prod, c'est bon pour vous Refait alors, 118 218 Pas grave c'est la prod qui paye Bonsoir madame, il y a un gros problème J'ai un rendez-vous pour faire un repas presque parfait avec Naisy Il est parano et il me dit ce qu'ils arrêtent Ca fait une heure qu'ils me disent ça Alors moi je voudrais savoir avec vous s'il vous plaît Avec votre numéro de téléphone si vous pouvez Me dire à peu près où ils sont Et il y a Naisy qui arrête pas de me mentir avec son téléphone Et je sais pas où il est sur Paris Ainsi que parano Est ce que vous pouvez nous donner leur position ? C'est bon ? Oui Naisy Cacahuète dans le film La Vengeance 2 Pardon ? Cacahuète dans le film La Vengeance 2 C'est vraiment sérieuse à effectuer s'il vous plaît Et parano rien du tout C'est bon ? Au revoir Au revoir Enfin la preuve Je vais ouvrir Je sais pas si c'est lui Je vais regarder Oh c'est lui Oh c'est lui Vas-y Sylvain Ta caméra Bonjour Bonjour Ça va ? Il est à l'heure en retard Il est à l'heure avec une heure de retard C'est son tour aujourd'hui qu'il va nous inviter à manger Et déjà on va regarder ce qu'il nous fait comme préparation Ok Allez c'est parti Bon et parano il arrive ou pas ? Bonjour 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 Kadija Salut Kadija Merci Enchanté Moho 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 Là Salut Abel Comment ça va ? Le GP C'est bon A tout de suite On t'attend On est tous prêt là A tout de suite Ça se dégoupille Ça se dégoupille Vibrant Baguette de tradition Pas complet Pour retirer la chaise, vous allez Un chocolat vraiment très artisanique, je vous ai concocté une jolie barquette de fraises à la française. C'est mon ami, c'est mes amis à moi artisans avec qui je travaille qui m'ont fait cette jolie surprise. Les petites bananes comme ça c'est très mouchetée, c'est très chouette. Des cuillis verts et des cuillis jaunes. C'est un peu plus garlic que hier soir, un peu beaucoup plus. Ça c'est du fromage spécial des Pays Basques. Il est magnifique sur les amuskars, il est très très beau. Les oranges d'Espagne. C'est ça que je pensais aussi, c'est qu'il n'y a pas un plat, on ne mange que ça. Oui, j'arrive. Ah d'accord. Ça j'ai préparé. Vous n'avez pas le droit de préparer Norman, c'est en direct ici que vous devez faire. Oui, mais j'ai préparé. Préparé, préparé. J'ai préparé. On te laisse t'organiser. Tout de suite, on va ouvrir la porte. Alors vas-y, la caméra. La porte. On va regarder, c'est qui ? C'est le sacré parano. Paranoiaque, comment ça va ? J'ai désolé, c'est un petit surprise. Toujours en retard, toujours dernier. C'est pour ça que je ne suis pas paranoiaque. Vous savez, je suis un peu taré. C'est sûr qu'il va nous faire ramener un seul coup. C'est bien, bravo Nazim. Déjà, dès le départ, moi je dis personnellement, tu es sûr d'être devant paranoiaque. Ça c'est sûr. Après, moi c'est mon avis personnel. Oui, oui. Ton avis ? Je pense que là, on va dire qu'on est gâté. Parce qu'hier, c'était très plat. C'était jaune. Alors ça ressemblait beaucoup au désert. Mais c'était un désert culinaire. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose. Et on aurait pu avoir un truc. Et pour ce soir, ça a l'air d'être coupieux. Sympathique. Alors je ne vois pas trop le plat de résistance que je vois avec la petite tablette là-bas. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je me dis, ça peut être très intéressant. C'est un gigot. Ah bah c'est intéressant. Bon bah voilà. On te laisse préparer. Et toi, moi ? Alors moi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah moi, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux garni par rapport à hier. Donc à mon avis, je pense que ça va être délicieux. On attend de voir. Alors, oui, c'est beaucoup plus garni qu'hier. Beaucoup plus copieux. Mais je pensais quand même avoir un vrai plat de consistance quand même aujourd'hui. Oui, c'est ce qui m'a cru. Alors moi, je n'étais pas là hier. Du coup, je suis très pressée de voir ce que ça m'a donné. C'est grave après. Ça me saute au dur. Ça me saute au dur. J'ai hâte de côté. Moi, tout passe pour moi. Il n'y a rien qu'en voyant en soi. Ça me donne l'eau à la bouche. Je valide. C'est bon, je valide. C'est bon. C'est que des rares. Il m'a fait quand même un peu plaisir parce que peut-être c'est un message qu'il voulait nous faire passer. Il y en a en prison qui mange de la soupe et il sait tout le temps. Et pour toi, ils sont toujours en vie. Ils sont en paix. Ils sont en bonne santé. C'était peut-être un message. Peut-être qu'il était sûr de perdre. Ça, c'est sûr. Mais il y avait peut-être un message. Est-ce qu'il y avait un message ? Parce que tous les internautes me demandent. Il y avait un message derrière ça. Bien sûr. Mais il faut le trouver. Il faut le dénicher. Il faut savoir qu'est-ce que c'était. Je ne peux pas tout vous dire. D'abord, je faisais ma petite animation, mon petit truc. J'étais dans mon jeu. Et après, tellement que ça me faisait très très mal au cœur que vous ne m'écoutez pas. Que vous n'avez pas l'air d'intéressé pour ça. Je voulais aller plus. Je voulais vous raconter plus. Mais vous ne m'avez pas laissé toute la parole pour vous. Justement pour revenir à ce que vous dites. On te donne la parole là aujourd'hui. Vas-y. Je suis content que vous l'avez découvert. Par rapport à la soupe, je voulais passer quelque chose. Un message comme ça. Pour un souvenir. Là, ce n'est pas ton repas. C'est le repas. Allez-y. On m'a dit que ce n'est pas la quantité. N'oubliez pas que c'est le geste avant tout. Un brunch. Un bon plat. Pas un repas-repas. Mais voilà quoi. Donc là, je fais au mieux avec mon idée. Là, c'est la thématique. C'est un repas diététique. Méditerranéen. Avec... Je voulais faire aussi un clin d'oeil à des amis à moi. Artisans fromagers. Artisans boulangers. Et artisans chocolatiers. Ils sont d'où ? Ils sont de... Il y en a, ils sont d'Anthony. Et il y en a, ils sont de Bourg-la-Reine. Voilà. Et c'est quoi leur magasin ? 5 grumouniers pour le chocolatier et tout. Et le fromager à côté. Et Bourg-la-Reine, c'est l'avenue du Général Leclerc. Je crois que c'est le 46 ou le 48. Avenue du Général Leclerc. D'accord. Voilà. À Bourg-la-Reine. Voilà. Dédicace à Benjamin, à Fred, à Nathalie et au gros pépé Gilbert. Voilà. C'est Gilbert qui prépare les petits fromages parce qu'il y a un basque... Voilà. C'est un basque qui vient de... Anglette. de la ville d'Anglette. Bravo. Voilà. En tout cas, moi je dis bravo. Oui. Pour l'instant. J'aurais dû faire un questionnaire avant. Pour te voir. Non mais t'es sûr qu'il y en a ? Allez. Bah j'ai pas l'impression. Bah moi en plus c'est pour ça que quelqu'un veut pas... J'ai pas l'impression qu'il y en a quand je vois le verre. Vas-y. Hop hop. Non mais il manque un verre pour le monsieur là. Mon copain là. Mon copain n'a pas son verre là. Mon copain n'a pas son verre là. C'est pas normal. Attends. Pas de soucis. Vous n'avez pas quelque chose... Vous avez qu'à une dette envers lui ou quelque chose. Merci. Vous avez vu tout à l'heure quand on veut... Mais qu'est-ce qui t'arrive par anon ? Non mais je ne sais pas encore pas. Je ne sais pas. En fait elle n'a pas eu. Tu veux que lâcher. Sachez qu'il y a un peu le goûteur qui arrive. Très... Très moment crucial. Au revoir. C'est bien le goûteur. Bonjour. Comment ça va ? Ça va ? Ça fait plaisir. Véro il est là. C'est bien. Tout le monde est là. Voilà. Bon ça fait plaisir. Ok. Ouais la route c'était bien. Bah j'ai mis deux heures pour venir. Je viens de Versailles. Ok. J'étais au château de Versailles justement. Voilà. Donc là je viens vous voir. Salut ça en tout cas ça me fait plaisir de vous réunir tous. Et puis de partager avec vous un moment joyeux et convivial. Ouais c'est des produits locaux. C'est des produits locaux. Des produits locaux. Des bio. Ça par exemple ça vient du basque. Du formage du pays basque. Ça c'est des fraises à la française. C'est du muscara. C'est des clémentines typiquement espagnoles d'Andalousie. Je vous ai ramené aussi, je vous ai préparé mon plat. Voilà. C'est mon petit chico. Moi j'ai un petit fer pour un petit chico pour l'échelé. Et donc je vous ai préparé ça. Là il y a le chocolat. qui est là à la fin du repas. On peut te poser une question ? Ouais. C'est du kasher ou c'est du halal ? C'est du halal. D'accord. C'est mon ami. J'achète tous les samedis et dimanches chez lui. D'accord. Bah bravo. Bravo Nazim. Merci. Bravo bravo. Tu as mis la barreau. Là je ne te dis pas la note mais j'ai vu hier un plat, un reportage, un documentaire. C'est pas local, c'est sous terre. Et si vous comparez votre plat d'hier et le plat de ce soir ? Alors ? C'est pas la quantité qui fait la différence. C'est ce qui a donné. Vous allez bien manger quand même. Vous allez juste manger une fraise. Ouais bon ça ne m'étonne pas. Bon d'accord il y a beaucoup mais si peu aussi on peut très bien faire. En tout cas je peux vous dire la note est partie. Je vous ai mis une note parce que moi je fais partie du jury. Je peux le dire exclusivement. En exclusivité. Moins 20 vous avez eu. Moins 20 sur 20. En retard. En retard. 3 tomates pas épluchées. La soupe aux choux froide. Non non c'est pas possible monsieur. Je voulais. Mais non après je suis pas prêt. J'ai qu'à son tour. J'ai rejeté la renaître de table. Je crois que vous êtes le seul à dire que vous êtes un artiste. Non nous on ne vous a pas joué le jeu. C'est bien vous défectueux. Il vous défectueux. Comme ça sur la table j'avais des gros yeux. Comme ça il te rendait plus ronds que des boules. Bravo Nazim vous avez fait vraiment le challenge. Vous l'avez respecté. Vous avez été jusqu'au bout du challenge. Merci. Vous êtes un challenger. Et vous allez aller loin monsieur. Parce que je vais vous mettre très bonne note. Je ne dis pas la note encore, mais ce serait une très bonne note. Merci. Bravo. Merci. 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 C'est vrai qu'on a encore un peu faim, mais en tout cas, on voit que c'était... Bah voilà, c'était garni. Mais c'est facile à battre. Ah. C'est... D'as-y, il est facile à battre. C'est battable. C'est battable. Non, c'est pas battable. Il est facile à battre totalement. C'est battable. Voilà, moi, je t'ai gagné avec toi. Tu fais un plat, c'est bon, tu l'as battu. Au moins, c'est renouvelé. Eh, il a ramené sur les coupes, le mec. Bah oui, je le sais, c'est un chocolat. Tu vas partir. Le mec, il a fait ça. Je me dis. Il va partir, là. Il repose. Bah, on relève. Bah, offre lui. Merci pour ce cadeau. Et nous, roche-goire ? Merci. Voilà, on va te le dire en nous. Garde-le, là, il est de la mère. Voilà, je t'ai laissé en fantaisère, garde-le. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Mystère. Faut sur. Ouais, ok, d'accord. C'est magnifique. Ok. On ne dira pas la marque. On ne dira pas la marque. Il faut que la marque, il faut qu'elle appelle. Bon, en tout cas, je vous montre quand même. Je vous montre quand même. Je vous montre quand même. Il faut voir quand même. Moi, je vais le mettre. Ah, donc, genre, il me la marchandise. On se veut dire. Il me la, il me la, il me la, il me la, il me la fait. Donc, je fais la vidéo, comme ça, je... Voilà, on va dire. Hé, non, c'est pour l'acheter. Merci, il a acheté sa note. Oh, il a acheté sa note. J'ai rassuré, je serai parti. Il a acheté sa note. J'ai fait l'interview. Non, 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 je fais quoi d'enfin. Zéro. Moi, j'avoue, moi, j'avoue, c'est qu'il est malin. Moi, je serai fait comme lui. Zéro. Si c'est le... C'est quelqu'un dans le jury. C'est mon ami. Et je suis très content. Ah, c'est plus les chers, c'est rare. Non, 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 non. Et je suis très content qu'il est venu partager ce moment magique avec nous. Voilà. C'est réciproque. Merci à Vélobond, en tout cas, d'être venu. C'est le plus important. Merci d'être venu pour le jury. Et c'est super cool de ta part. Parce qu'on a demandé à trois grands chefs custaux. Il n'y a que toi qui a répondu. Et puis nous. D'accord. Moi, je veux dire merci pour l'invitation. Merci à Morsail, qui est l'instigateur de ce projet. Merci à vous tous. Et en particulier Nazim, pour les chocolats. Merci. Je vais me régaler. La corruption zéro. Demain, je veux quelqu'un de parole. La caméra, elle est là. Je vous regarde bien la caméra. Demain, je vous apporte la même chose. Bravo. Bravo. C'est pas le moyen de régler le sourd. Bravo. Qu'est-ce que quelqu'un dans le jury, si on veut donner une qualité encore plus professionnelle à notre jeu, on doit offrir des cadeaux. Alors, je vous dis, excusez-moi, la prochaine fois quand je vais agir, ils sont où, les jurys ? Ils sont où ? Ils sont là. Je ne ramène rien à manger. Tiens, ça, 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 ça. Donc, la soirée, c'était une super soirée. Morsail, merci à Morsail de m'avoir invité. Donc, vous avez compris que je suis le jury. Donc, je vais donner une note. Alors, hier, on a compris que j'ai donné une note à soi-disant un artiste. Il s'appelle, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Bon, lui, je lui ai mis moins 20 parce que, bon, de tomates et de la soupe au chou froide, c'est pas terrible. Nazim, aujourd'hui, a monté le niveau. Il y avait du fromage. Basque, c'était vraiment très bon. Les fruits, c'était aussi très, très bon. Là, on s'est bien régalé. C'est battable. On peut faire mieux, mais c'est déjà un grand pas. En tout cas, Nazim, il m'a offert ce cadeau. Je ne sais pas si c'est vraiment du cœur ou si c'est de la corruption. On en saura plus tard dans la prochaine émission. En tout cas, je lui mets, allez, 14 sur 20. C'est une très bonne note. Donc, bravo à Nazim. Merci à vous tous. Et on se voit bientôt. Prochain épisode suspense. Qui va organiser ? Qui va préparer le plat ? On attend la surprise. À bientôt. Alors, du coup, pour le repas, je mets une note de 12 sur 20. Mais bon, je me suis quand même bien restaurée. Je ne vais pas vous mentir. Je suis calée. Bon, c'était pas mal. Le repas était intéressant. Je donnerai une note, je dirais aussi, 14 sur 20 à Nazim. Par contre, la bête de chocolat, non ? J'avais 15 en tête, mais là, je monte à 16. Ça m'a beaucoup touché, le plat qu'il a fait. Parce que même s'il n'y avait pas... Enfin, il y avait du pain, c'est bien. Il y avait de la viande, c'est très génial. Bon, il y avait beaucoup de fruits. Même, peut-être, on peut rajouter autre chose, mais je ne dirais pas les trucs. Mais seulement, il y a un truc quand même que... Tu peux le dire, tu peux le dire. Il y a un truc quand même qui m'a manqué et que je n'ai pas dit. Non, je le dis. C'est juste de l'eau. Bon, ce n'était pas grand-chose. À la même chose, on peut prendre une petite carave d'eau, parce qu'on tentait de peu. Mais bon, il y avait le jus d'orange, donc c'était bien. Mais voilà. Je suis très content du frère, franchement, génial. J'ai bien aimé le repas d'aujourd'hui. Donc, bon, à part qu'il y avait juste un peu trop de fruits. Mais ça va, il y avait un peu près... C'était équilibré. Donc, pour moi, ma note, je donnerais 15 sur 20. Bon, après, bon, il manquait juste peut-être un petit plat qui aurait augmenté un petit peu. Mais sinon, ça va. J'ai bien aimé. Ce repas était déjà un petit peu mieux qu'hier, mais bon, je n'ai encore pas trouvé mon compte. J'ai mangé un petit bout, deux petits bouts de fromage, puisqu'on était beaucoup et il n'y avait pas non plus une grande quantité. Et ce qui a fait que je me suis quand même... que j'ai quand même à peu près bien mangé et que je me suis un petit peu calée, c'est qu'il y avait pas mal de fruits. Voilà. Je suis très content, apparemment, j'ai atteint mon objectif. Mes amis ont passé un très bon moment. Ils ont apprécié surtout mes fruits. Ils ont aimé aussi mon repas de diète et je le referai. Voilà. Je vous embrasse. Bon, alors là, franchement, j'aurais tout vu. Moi, je viens pour un repas, pour un itch parfait, un repas ce que vous voulez. Mais imaginez-vous un instant que le mec, il ramène un dessert pour tout le monde. C'est qui le jury ? C'est Abel ? Il prend le dessert, il lui donne direct à Abel. Tiens, c'est pour toi un cadeau. Il n'a vu qu'Abel, personne. Je lui mets 3 sur 20. Ah, c'est abruté ! C'est moche, je l'ai fait. Non, non, je l'ai gardé. Ah, non, c'est bien. Je vais se faire après. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501